Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est encore un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ce thème important. Oui, donc, d'accord, pour parler de ce thème important et vraiment c'est un grand plaisir. Donc, comment reconnaître un vrai serviteur de Jésus-Christ par rapport au faux ? Donc, c'est ça ce que nous allons parler aujourd'hui et j'espère vraiment que tout ira bien. Je pense que tout ira bien. Donc, comme je l'ai dit, en ce temps de la fin, il est très facile. Donc, vraiment sans prétention, pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il est très facile de reconnaître les vrais serviteurs des faux ? Et je vais vous dire comment. Je vais vous dire comment parce qu'on ne doit pas faire, on ne va pas se comporter comme des personnes qui ne savent pas, des personnes qui sont des personnes ignorantes, des chrétiens ignorants, des chrétiens idiots, excusez-moi les termes. Mais vraiment, c'est ça le mot qu'on doit dire parce qu'on a l'impression que actuellement, les chrétiens ne sont plus à la hauteur de comprendre quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est pour cela que nous parlons de ça, de ce thème. Alors, vraiment, je remercie le Seigneur pour ce temps et ce moment. Alors, permettez-moi de partager ce message pour permettre à plusieurs qui sont présents, des personnes qui, excusez-moi, des personnes qui auront le temps maintenant de pouvoir venir se connecter, se joindre à nous. Sinon, ils pourront le faire par la suite. D'accord, vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, bénisse ce moment parce que c'est pour sa gloire que tout cela est fait. Donc, vraiment, permettez de pouvoir partager. Que Dieu vous bénisse. Bon, je vais y donner-moi quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. ... 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